Pour que votre sac ou votre trousse soit définitivement fini, il vous faut évidemment coudre l'ouverture par laquelle vous avez retourné le sac sur l'endroit. Et à chaque fois je vous dis faites une couture à la main ou à la machine. J'ai eu des questions sur ces deux méthodes et je vais vous montrer maintenant un exemple de chaque. Et ce sera à vous de choisir quelle méthode vous voulez utiliser. Si vous optez pour la méthode à la machine, vous allez donc commencer à coudre là où vous avez fini votre couture. Et il est évident que vous devez coudre à un demi centimètre ou même moins et vous venez mourir ici vers le début de l'autre couture. Alors le problème, et si vous suivez mes vidéos, vous savez que moi je n'aime pas du tout cette méthode. Regardez, si vous regardez au fond de votre sac, vous allez voir ça, c'est-à-dire un bourrelet. Voilà, donc moi je vais défaire ça et je vais vous montrer ce que je fais à la place. Le point que j'utilise est un point que l'on appelle le point d'échelle. Donc faites un nœud à l'extrémité de votre fil et vous avez votre ouverture. Faites passer votre aiguille en dessous et faites-la ressortir exactement au niveau où vous avez fini la couture. Donc j'ai tiré le fil. Faites pivoter votre ouvrage. Ça sera plus facile pour coudre. Faites bien ressortir les bords. Ensuite, pincez-les. Et vous remarquez que le fil est sorti sur le bord supérieur. Au même niveau, plantez votre aiguille dans le bord inférieur. Et faites ressortir l'aiguille à peu près 5 mm plus loin. Tirez le fil. Le fil ressort donc dans le bord inférieur. Piquez exactement au même endroit mais sur le bord supérieur. Et faites ressortir 5 mm plus loin. Et ainsi de suite. Vous voyez, en ouvrant la couture, ça ressemble vraiment à une échelle. Et en tirant sur le fil, ça ressemble à ça. La fin de ma couture est ici. Continuez ainsi jusqu'à l'autre extrémité de l'ouverture. Voyez, lorsque vous tirez sur la couture, il n'y a... Donc aucun problème, ça ne risque pas de s'érailler. Et regardez sur le côté, c'est entièrement plat. Il n'y a aucun bourrelet. Je finis toujours mes ouvertures en utilisant le point d'échelle. Je trouve que ça fait une très jolie finition. Mais c'est entièrement à vous de choisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501